Bonjour ! Comment ça va petit chat ? J'espère que vous allez bien, re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit make-up que j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup le sujet, j'aime beaucoup le thème. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, j'en avais déjà fait un l'année dernière et vous savez que j'adore les couleurs automnales, que j'adore les make-up, enfin les faux make-up, parce que c'est mon... c'est mon dada. J'adore tout simplement toutes les couleurs qui sont dans les orangés, dans les prunes, dans les bordeaux, dans les... Dans les... dans les... Vous m'avez suivi, c'est principal. Et que demander de plus, bon hormis les make-up d'Halloween, parce que je crois qu'il manque encore plus les make-up d'Halloween, mais ça arrive bientôt. Que demander de plus qu'un make-up automnal pour reprendre enfin le make-up sur la chaîne, pour lancer des tutos make-up, parce que c'est trop bien les tutos make-up. En gros, aujourd'hui j'avais envie de vous proposer ceci, donc on est sur... Allez, on va appeler ça un halo, parce que c'est même plus vraiment un halo. C'est ça, quoi. Voilà, ce petit... Ce petit make-up d'automne. Je sais même pas quoi dire. Donc bref, trêve de blabla, on va pas s'éterniser 15 000 ans non plus. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne du temps sous, cliquez sur la petite cloche pour ne pas oublier de recevoir les notifications, et de la partager, et en parler autour de vous, et ainsi de suite, ainsi de suite, parce que nous sommes déjà 6 000. D'ailleurs, j'en profite, merci ! Merci, parce qu'on a dépassé les 6 000, qui est plutôt ouf quand même, parce que la chaîne n'a que 10 mois, je crois à peu près. C'est assez dingue de... Merci. Je ne sais pas quoi dire, je n'en ai pas les mots. J'ai de la chance de vous avoir, j'ai toujours... Enfin, je me rends compte toujours plus à quel point j'ai de la chance de vous avoir. Bref. Pour tous ceux qui s'intéressent et qui veulent voir comment réaliser ceci, on se retrouve immédiatement pour la suite. Après avoir hydraté sa peau, on commence évidemment par appliquer une petite base pour fixer le maquillage, et resserrer un peu les pores, parce que j'ai une peau dégueulasse en ce moment, et que je n'enlève pas à la la capelle. J'ai choisi la time check de chez MAC, qui, vous le savez, est devenue mon chouchou en termes de base. Je sais, c'est siliconé, je sais, ça peut faire des boutons, mais bon, ça me fait une putain de peau lisse à mort. Genre, mettez-en vraiment, vraiment peu pour ceux qui utilisent cette base-là, parce que sinon ça va pelucher. Je ne sais pas si vous voyez, des fois après, genre, votre make-up, il part un petit morceau, parce que ça s'effrite en dessous. J'ai le nez bouché, c'est insupportable, je parle du nez, ça me... On n'oublie pas de faire son petit color correcting pour enlever toutes les rougeurs, parce que Dieu sait qu'il y en a besoin, et ma palette est dégueulasse. On camoufle, évidemment, cette horreur et cette erreur de la nature, je ne sais pas si ça vous le fait, mais moi, quand il commence à y avoir des changements de température, genre chauffe-roi, chauffe-roi, ça me fait une peau toute pourrie. Au niveau de mon teint, je me suis dit que j'allais réutiliser le bonheur d'Issue et les cheveux Félix, parce que ça fait tellement longtemps que je ne m'en étais pas servi dans une de mes vidéos, ou d'ailleurs servi tout beau. Donc, voilà, c'est délocal, et parce que vu qu'on veut quand même un truc avec pas mal de couvrance, on voit camoufler toutes les imperfections, c'est pas mal. Je ne sais même pas s'il est encore de la bonne couleur. Ouais, ça va. Mais pourquoi ça fait des trucs dans mes cheveux ? J'applique ensuite mon petit cerne Naked. Ouais, j'ai décidé qu'aujourd'hui, je n'utilise pas de petit blender, parce que j'aime pas. Voilà, c'est tout. Je prends ensuite le Chubby Stick Contour de chez Clinique, et je vais venir sculpter un petit peu mes pommettes, truc classique, quoi. Avant de poudrer tout ça, tout ça, je vais venir prendre mon petit gel Strobe de chez Zoéva, qui est une merveille absolue. On n'est pas sur une formule crème, on est sur une vraie formule gel, qui est même mémoire de forme, donc ça revient tout le temps, c'est trop bien. Et je vais venir, en fait, le tapoter sur les zones d'accroche de la lumière, avant de venir poudrer. Ça permettra d'avoir beaucoup vu le déclat. Je viens faire mon baking avec ma poudre Laurent Mercier, ça, ça changerait jamais, de toute façon, je ne me sers plus que de cette poudre-là. Genre, quasiment tout le temps. Pendant que la poudre prend, et avant d'attaquer les yeux, je viens dessiner mes sourcils avec ma petite Deep Brow de chez NSS Beverly Hills. On intègre les yeux, je viens appliquer ma base, évidemment, pour fixer les pigments, intensifier les couleurs, comme d'habitude, avec la Shadow Insert de chez Too Faced. Bon, les yeux, aujourd'hui, on va se servir de cette petite merveille. Je vais me servir de la matte de The Eva, qui est donc une palette 100% matte, avec que des teintes automnales, justement, des teintes orangées, des bordeaux, des prunes. Non, franchement, elle est ouf, cette palette. Les couleurs sont hyper, hyper pigmentées. Enfin, de toute façon, je pense que je ne vous apprends rien. Tous les produits The Eva, c'est de la bombe. Et ce n'est pas parce que je travaille pour The Eva, je jure que c'est vraiment de la bombe. Et ces produits sont entre la crème et la poudre. Alors, on a vraiment un fini qui est magnifique, qui sont ultra faciles à travailler. Bref, vous allez voir. Je commence d'abord par unifier toute la paupière avec la teinte Across the Street pour venir vraiment avoir ma base poudreuse et travailler mes fards beaucoup plus facilement derrière. Je prends ensuite un pinceau estompeur et je viens mélanger les teintes You're Really Empty, je ne sais pas comment ça se prononce, désolé, et Urban Culture, euh... Bon, vu que j'ai la flemme de prononcer les noms, parce qu'en fait, je ne sais même pas comment ils se prononcent pour la plupart, je viens prendre ces deux teintes que je mélange entre elles et que je vais appliquer grossièrement, donc vraiment de façon large, dans tout le creux de paupière. On va venir nettoyer avec un correcteur, donc vous pouvez vraiment y aller en mode barbare, quoi. Une fois qu'on a fait ceci, on vient sélectionner cette petite couleur un peu rouge sanguin. Ouais, on va dire que c'est rouge sanguin. Et je vais vraiment, cette fois-ci, utiliser un pinceau beaucoup plus précis et dessiner mon creux. On estompe légèrement avec un pinceau propre, histoire de ne pas avoir non plus un trait dessiné. Voilà, j'ai perdu mon pinceau, comme à peu près 456 fois par vidéo. On reprend son petit correcteur et on va venir dessiner, en fait, le crease, mais juste au niveau du coin interne, jusqu'à la moitié de la paupière mobile. En gros, comme ça. Une fois qu'on a fait ça, on vient prendre notre petite couleur orangée qu'on va appliquer sur toute la partie, en fait, qu'on a nettoyée auparavant. La pigmentation est tellement dingue. Je viens prendre la teinte la plus foncée de la palette et je viens... Je... On vient maintenant prendre la teinte la plus foncée de la palette que l'on va appliquer, en fait, vraiment mettre l'accent sur le coin externe et le coin interne de l'œil. J'ai du mal à trouver mes mots, mais c'est pas grave. Et c'est ce qui va vraiment faire toute la dimension et créer tout le relief dans maquillage. Je prends ensuite mon crayon Prunella de chez MAC que je viens appliquer en grosse, grosse quantité dans toute la muqueuse de l'œil. Je reprends ma palette cette fois-ci avec un pinceau assez petit, assez fin, assez précis. Je reprends ma couleur orangée et je vais la placer sur le centre de façon parallèle, en fait, à la peau qui en loupie. Et je ferai exactement pareil pour la couleur foncée sur les deux extrémités de l'œil. J'en remets un peu en haut, parce que je ne suis pas assez intense à mon goût. J'avoue, je me suis carrément lâché au niveau couleur, mais bon, on estompe légèrement, comme si. Maintenant qu'on a fait tout cela, je pense qu'on est plutôt bien. On va venir appliquer, évidemment, le mascara. Au niveau mascara, il est où ? Il a dû... Il s'est fait la main. Au niveau mascara, je vais me servir du nouveau Mister... Enfin, Monsieur. Oui, je viens de placer. On l'a refait. Au niveau du mascara, je vais me servir du nouveau Monsieur Big de chez Lancôme. Je ne l'ai pas encore essayé, donc ce sera l'occasion de faire un petit crash test. Je m'en suis foutu partout. En fait, c'est un truc de ouf, parce que je sais vraiment le mettre sur les autres, mais sur moi, je n'y arrive pas. J'ai un peu la haine d'avoir touché ma bouillère, mais bon, je ne sais pas. On va arrêter en fait avec le mascara. Non, la brosse c'est définitivement trop grosse pour moi, pour quand je m'en sers moi-même, mais ce n'est pas grave. Avant de mettre mes fossiles, en fait, je vais retirer l'excédent de poudre, parce que c'est en train de massécher l'eau du front et j'ai le front qui marque et c'est genre pas très élégant. Je vais appliquer mes petits fossiles Samantha de chez... N'importe quoi, je la refais. Je ne fais pas les Samantha. Je vais appliquer mes petits fossiles Scarlett de chez Huda Beauty et on se retrouve tout de suite. J'aime vraiment pas porter des fossiles. Non. On va évidemment terminer le teint. Je commence par resculter un petit peu et surtout réchauffer mon teint avec ma Malbronze de chez MAC. Pour les faits peines, je prends mon blush Gingerly de chez MAC aussi, histoire de... de donner un coup de peps un petit peu à... balançant. Voilà. On vient évidemment à highlighter, n'est-ce pas ? On part sur un classique, le Glow Kit d'Anna Sadia Beverly Hills. Je vais prendre ces deux petites teintes que je vais mélanger et on va highlighter ça à mort. On teint le look avec la bouche. J'ai choisi la teinte Clear Message dans les rouges à l'air liquide mat de chez Zoéva. Ça s'appelle la collection Velours, d'ailleurs. et ils sont absolument dingues, ultra pigmentés, ils sont magnifiques, les couleurs sont vraiment belles et surtout, moi, je ne supporte pas... Enfin, je ne me maquille jamais les lèvres, je les laisse tout le temps défoncées déjà de base. Je ne suis pas à l'aise en portant des rouges à lèvres en plus. Et les rouges à lèvres mat de chez Likine me défoncent les lèvres H24 et pas ceux-là. Donc, je les aime bien. Voilà, c'était good. Oui, je fais toujours plus haut au niveau de l'aise supérieure parce que je n'aime pas ma lèvres supérieure. Ça fait claque comme ça dans le bas et j'aime bien la rouges beaucoup plus arrondies parce que ça fait plus que le peu. Surtout quand je me maquille la bouche. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ce make-up vous plaît. J'avoue que moi, je suis très content du résultat. Ça faisait un mal que je n'avais pas travaillé ce genre de forme au niveau des yeux. Travaillé les couleurs de cette manière et c'est cool en fait parce que j'aime bien le rendu. Je trouve que ça change de ce que je proposais enfin ce que je propose très régulièrement on va dire. Bref, je vous invite encore une fois à vous abonner à la chaîne à me dire ce que vous en avez pensé évidemment en dessous en commentaire. J'en profite aussi pour vous proposer de me poser vos questions puisque vous êtes hyper nombreux à me demander de refaire une FAQ. Donc, allez-y. C'est parti. Hashtag AskBioLection sur Twitter ou directement en dessous dans les commentaires. Posez-moi vos questions pour que je puisse y répondre plus tard dans une prochaine FAQ. On n'oublie pas évidemment de partager la vidéo, d'en parler à ses copines, d'en parler à ses copains et d'en parler à sa famille. C'est important. Je crois que j'ai fait le tour. Moi, je vous souhaite une très bonne semaine. On est quel jour ? Jeudi ? Ou alors. Fin de semaine et week-end. Je vous fais des tonnes de bisous et je vous aime faire d'amour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501